... Je quitte à l'instant les états généraux de l'alimentation et c'est plutôt une satisfaction du déroulement de cette première journée. Beaucoup de représentants agricoles ont pu s'exprimer et dire tout ce qui est fait en matière agricole au plan de l'alimentation, d'un meilleur aspect de l'environnement, de l'évolution des pratiques agricoles, de l'élévation, de la segmentation pour l'alimentation, la difficulté aussi que nous avons à avoir des revenus pour les agriculteurs. Le point d'orgue a été aussi le discours du Premier ministre, très haut niveau, reconnaissant le rôle excellent de l'agriculture française et l'attente de la France pour son agriculture. C'est important d'être reconnu, donc ça a été une très bonne entrée en matière. ... La FNSEA a prévu de s'impliquer beaucoup dans ses états généraux de l'alimentation et à tous les étages. Nous avons contribué à cette première journée de présentation, nous serons présents dans les 14 ateliers et nous avons d'ores et déjà préparé beaucoup de notes argumentaires pour arriver avec les positions de la profession, pour voir comment on peut améliorer à la fois la réponse aux attentes des consommateurs, mais aussi tirer les prix vers le haut. Nous avons au cœur de le dire dans chacun des ateliers. Nous le dirons lorsque nous parlerons d'économie circulaire, des possibilités de création de richesses, nous le dirons lorsqu'on parlera de gaspillage alimentaire, où il y a trop de gaspillage, mais nous avons des solutions. Nous le dirons lorsque nous parlerons aussi d'une meilleure éducation à l'alimentation. Beaucoup d'initiatives faites par les FDSEA contribuent à faire mieux connaître l'alimentation. Et puis, bien sûr, sur le sujet des relations commerciales, de l'organisation des filières, de l'évolution du droit de la concurrence, du rôle des interprofessions, nous voulons être très affirmatifs pour dire qu'on ne peut pas continuer ainsi dans la dérégulation, la libre concurrence exacerbée, sinon le monde devient un grand supermarché sans règles et les agriculteurs français ont tout à y perdre. L'agriculture française a engagé une transition qualitative et une transition environnementale depuis déjà pas mal d'années. C'est une satisfaction d'avoir entendu Nicolas Hulot, lors de cette première journée, dire que les agricultures françaises, dans leur très grande diversité, avaient engagé cette transition écologique. Nous pouvons faire plus et mieux, à deux conditions. Qu'il y ait des prix rémunérateurs pour pouvoir investir dans nos exploitations, retrouver le moral et la capacité d'entreprendre, d'investir et d'innover. Et puis l'accès à des innovations, innovations techniques, technologiques, davantage d'accès aux numériques, aux données, aux capteurs qui nous permettent de mieux identifier les éléments, de mieux raisonner, de mieux intervenir. La capacité à stocker l'eau face aux changements climatiques et être plus résilients dans nos exploitations agricoles. Avoir aussi en génétique animale et génétique végétale beaucoup plus de solutions. Donc les agriculteurs sont prêts à mettre tout ça en œuvre et à amplifier le mouvement. Deux éléments clés, la rentabilité, l'accès à l'innovation. Pour les états généraux de l'alimentation, la FNSE a proposé un double pacte, économique et sociétal. Économique parce que les revenus des agriculteurs sont en panne et quand on n'a pas de revenus, on sent qu'on n'a pas d'avenir. Donc nous voulons des centimes en retour dans nos exploitations pour faire des revenus supplémentaires. Beaucoup d'études le montrent, les consommateurs sont prêts aujourd'hui à payer un petit peu plus cher si ils sont sûrs que ça retourne aux producteurs. Nous agriculteurs, nous sommes capables de tout faire. Nous pouvons faire plus d'environnement, plus de qualité, plus d'origine, plus de traçabilité, plus de bien-être. Et tout ça, ça a un prix. Plus vert, c'est plus cher. Nous ne pouvons pas tout donner ou continuer à le faire si les prix continuent à baisser. Et franchement, quand les comptes sont dans le rouge, c'est très difficile d'envisager de faire plus vert. On n'a pas le moral à ça. Donc il faut d'abord régler le problème des revenus. Et puis nous pourrons tout faire pour satisfaire les consommateurs. Il y a beaucoup de travail. Les premières réunions d'ateliers commencent le 29 août. Donc l'été sera studieux. Nous avons beaucoup à préparer. Nous serons présents dans les 14 ateliers. L'ensemble des ateliers. Et nous avons déjà des retours positifs de nos interventions. Beaucoup d'associations de consommateurs, beaucoup d'industriels, de distributeurs, d'observateurs, d'ONG sont venus à notre rencontre. Donc ça sera aussi une façon de faire mieux connaître ce que font les agriculteurs et comment est l'agriculture d'aujourd'hui. La vraie agriculture, pas celle des images d'épinales. Et ça, c'est positif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501